Salut à toutes et à tous, donc ça y est, on y est, le parc des expositions à Toulouse pour le salon de l'auto édition 2015. Ok, maintenant on arrive sur les marques de type américaine et amende, comme Volkswagen, Ford, et aussi des espagnols comme Seat, donc je voulais s'apprécier les voitures qu'il y a, c'est assez sympa en fait. Encore il y a pendant tout le même des Mustangs, voici Tesla. Alors, on monte dans la Tesla S, et je dois vous avouer c'est assez sympa. C'est très sympa, on ouvre une tablette tactile aussi. Pas de problème. Ils ont un truc par un manu en place. C'est confortable hein ? Ça va, ça va. L'impression que c'est bien fait pour Tesla. Voiture 100% électrique, plus de moins. Avec le régulateur de vitesse et tout ça. Il y a même de la place pour les enfants. C'est génial ! Je me suis renseigné sur le prix de la voiture, donc la Tesla Model S. C'est-à-dire, celle-ci. Et il faut savoir que cette voiture coûte 275 000€ pour voiture entièrement électrique. Et en course, c'est peut-être plus cher parce qu'apparemment il existe un modèle sport. Qui devrait coûter normalement dans les 400 000€. Normal. Ouais. Ouais, donc comme je vous le disais, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les fortunes. C'est quoi toutes les marques ? Après, vous voulez des Maserati ? Facile. Il n'y a qu'à demander. C'est vraiment tout con. Tout con. Une petite demoiselle là-bas. C'est peut-être de me faire surter là. Au lieu de les Ferrari 488, je vais t'aider. Ça c'est une. Il n'y a qu'à demander. Allez, pour vous, ceux qui sont en train de voitures anciennes, notamment de marque Marry. Allez Kado, je vous en montre quelques souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OK, alors attention j'ai me le опис est un petit défi, en dire multiples fois. Si par hasard, j'arrive à rentrer dans ce truc. C'est assez compact là-dedans, il n'y a qu'une seule place, juste à peine de quoi mettre un enfant derrière, et le volant, voici ce à quoi ça ressemble, je n'ai pas d'objectif Je suis très content, c'est vraiment très compact, bizarrement on se rentre dedans, et pourtant je le fais, 1,85, voilà, c'est assez spatial en fait, putain de culé, la vache, est-ce qu'il y a ce qu'on peut sortir, de droite ou de gauche, avec les portières papillons, tiens, on va essayer pour le voir, comme les Lamborghini, la vache, c'est quoi ce matériau, c'est pas j'en ai dit, C'est énorme, c'est énorme, ça je suppose que ça cogne, j'adore le concept, j'ai resté à rentrer, est-ce que j'ai resté à ressortir, bizarrement oui, C'est pas trop mal, c'est trop mal Je suis... On commence à arriver dans la catégorie sport et compétition, et c'est la fin. Et bien ce qu'ils n'ont encore même pas oublié Chakora. Est-ce que vous avez déjà demandé ce qu'il y a plus dans votre métier ? On va voir ce qu'il y a. Un putain transformation. Je ne vais pas vous mentir, je ne pensais même pas encore une aujourd'hui, ni même un jour de ma fille. Une BKT de course de 1921. Voilà, pour moi le salon de l'auto édition 2014 sur part des Expo à Toulouse, ça y est, c'est terminé. Alors, très franchement, j'ai plutôt bien aimé. Il est vrai qu'il y avait plus ceux de soi par rapport à l'année dernière. Donc vraiment, ça va, j'étais assez satisfait. Honnêtement, il manque un petit peu de motos sportifs, genre Ducati, Kawa, Yamaha, Honda, etc. Mais, à part ça, ça, c'est vraiment bien passé, j'ai bien aimé. Franchement, je vous le recommande pour l'année prochaine, car il s'envisage de faire justement une partie du salon spécialement d'été pour les motos. Donc, si vous êtes intéressés, vous ne vous êtes jamais. Donc, voilà. Bon, on va écouter, sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc, j'ai ce matin que ça tombe pour le TGS, ici même, pour parler des Expo à Toulouse. Donc, il y a lieu le 28 au 29 novembre 2015, de 9h jusqu'à 19h. Et je vais en poster, je vais voir également le genre du cogné. Voilà. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao !